L'ONU Femme a le plaisir d'annoncer la deuxième édition du prix mondial de la princesse Sabika bint Ibrahim al-Khalifa pour l'autonomisation des femmes, en coopération et partenariat avec le Conseil suprême des femmes du Royaume de Bahraï. Initialement lancé en 2018, ce prix met en lumière les contributions de différentes entités et personnes dans le monde en faveur de l'autonomisation des femmes et des filles. Le prix récompense les réalisations en faveur de l'autonomisation des femmes dans quatre catégories. Secteur public, secteur privé, organisation de la société civile et championnes individuelles. La lauréate dans chaque catégorie se verra décerner 100 000 USB pour continuer à promouvoir l'émancipation des femmes. Vous pouvez postuler ou soumettre la candidature d'une organisation ou d'une individue dès à présent en consultant le site Internet du prix. www.womenglobaloworld.org.en Cliquez sur le bouton Apply Now et sélectionnez la catégorie concernée. Sélectionnez la langue de votre choix. Assurez-vous d'inclure votre site Internet ou votre nom d'utilisateur sur les réseaux sociaux ou les informations relatives à l'organisation ? Si vous renseignez vos coordonnées, assurez-vous de saisir votre adresse électronique avec la plus grande attention, ce qui nous permettra de vous recontacter. Si vous soumettez la candidature d'une organisation ou d'un individu, renseignez également vos coordonnées personnelles dans cette rubrique. Dans la section suivante, répondez aux questions relatives à l'initiative que vous souhaitez voir examiner. Vos réponses détermineront si l'initiative dont la candidature est proposée peut être considérée pour le prix. Soyez donc attentif et répondez de manière claire et concise. Nous vous conseillons de préparer vos réponses dans un document séparé et de copier et coller vos réponses une par une dans ce formulaire. Cela vous permettra également de conserver vos réponses dans l'hypothèse où votre candidature serait présélectionnée. Assurez-vous de répondre à toutes les questions et répondez de manière courte, concise et sans dépasser la limite établie quant au nombre de mots maximales autorisés pour chaque question. Dans la section suivante, téléchargez les pièces justificatives retenues. Vous pourrez télécharger les photos, ajouter des liens renvoyant à des supports de communication, tels que des vidéos, des articles de presse, des brochures. Ces pièces justificatives permettront aux membres du jury de mieux comprendre la contribution apportée par l'entité ou l'individu candidat. Avant de soumettre votre candidature, vérifiez vos réponses une dernière fois et veillez à ce que vos coordonnées soient correctes. Pour en savoir plus sur le prix, visitez le site Internet et consultez la poire en question. Postulez maintenant! Postulez maintenant!